Alors je dois dire qu'au début, quand l'éditeur m'a demandé d'écrire une lettre consacrée à Roland Barthes, ou envoyée à Roland Barthes, j'avais deux réticences. La première, c'était le genre, la lettre, qui n'est pas le genre dans lequel je travaille en général, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième, c'était écrire une lettre à un mort, et puis à un mort de ce gabarit-là qu'est Roland Barthes. Et donc j'ai refusé au début, mais ça a continué à trotter dans ma tête, parce que pour moi, Roland Barthes n'était pas n'importe qui, mais quelqu'un qui, dans mon développement, avait joué un rôle, je peux le dire, absolument central. Central à un point tel qu'il est d'une certaine manière absent de tout ce que j'écris, mais justement à cause de cette importance d'arrière-fond. Et je me suis dit que si jamais je pouvais écrire quelque chose concernant Roland Barthes, ça ne pourrait finalement pas être sur lui, mais qu'adresser à lui. Et donc finalement, le problème de la lettre, qui m'avait semblé insurmontable, était la solution. C'est-à-dire que je pouvais m'adresser à quelqu'un qui avait été très important dans ma vie, mais que je n'avais pas connu, que j'avais simplement lu, mais qui continuait à exister en quelque sorte dans ma mémoire et donc aussi dans mon présent. Et donc le défi de la lettre, c'était de s'adresser à quelqu'un qui est mort, physiquement, mais qui est vivant, du moins chez moi et chez beaucoup d'autres lecteurs. Parce que finalement, j'ai été un lecteur banal, commun de Roland Barthes. J'ai commencé à le lire à un moment où je ne pensais pas que j'allais un jour écrire moi-même, bien que j'avais toujours envie d'écrire, mais je ne pensais pas que je le ferais. Je ne savais pas que j'allais enseigner plus tard à la même école à laquelle il avait enseigné. Je connaissais des collègues, comme Gérard Genette, vous le savez, Tantodorov, mais donc je ne l'ai pas connu, lui. Et quand j'ai fait mes études, je n'ai pas cherché à le connaître alors qu'il enseignait encore, parce que pour moi, c'était une sorte de relation privée et très intime avec ses livres. Et je ne voulais pas que ce Roland Barthes-là, auquel je m'entretenais à travers les livres, puisse en quelque sorte être parasité par le Roland Barthes-Réal, qui était un homme public très célèbre et duquel je me sentais très loin, parce que je me sentais très loin en dessous. Donc le livre est né de cette façon de dire, eh bien, il est temps maintenant, où moi-même, je ne suis plus très jeune, de me retourner sur mon passé et de dire ce qu'une lecture peut faire à un individu. Et je pense que mon expérience est la mienne, mais il y a des éléments dans cette expérience de lecture qui sont communes à toutes les expériences de lecture réelles, c'est-à-dire où il y a un vrai dialogue et une vraie pensée avec, parfois contre, l'auteur qu'on lit. Et finalement, le petit livre, parce que c'est vraiment un petit livre, reflète un peu cette dimension-là de la lecture. Et je crois que si moi, je devais en retenir quelque chose, c'est la confirmation d'une conviction que j'ai depuis toujours, à savoir que la lecture est un outil, ce n'est pas le bon terme, mais est une voie d'auto-formation absolument centrale. Et pour moi, Roland Barthes a joué ce rôle-là. Et donc, je parle un peu de ce qui, dans sa pensée, est responsable, du fait qu'il ait pu jouer pour moi, ce rôle-là. Il y a en fait deux caractéristiques de la réception actuelle, ou de la présence actuelle de Barthes. L'une, c'est que c'est évidemment l'auteur classique, donc il y a une canonisation et donc aussi une mise à distance qui fait qu'un dialogue n'est plus réellement possible. C'est le patrimoine déjà, donc c'est une relation qui me paraît mortifère, en fait, pour tout auteur et en particulier pour Barthes. La deuxième est que dans cette production quand même très importante, on retient de manière sélective un certain nombre de travaux. Et ce ne sont peut-être pas ceux dans lesquels Barthes peut être le plus exemplaire pour un autre acteur, parce que lui-même est l'acteur dans ces livres-là. Et j'ai voulu un peu montrer à quel point le lecteur Barthes, et par l'acteur, j'entends pas seulement le lecteur des livres, mais le lecteur de la vie, des formes sociales, était encore actuel aujourd'hui. Et à quel point ce qu'il avait fait, par exemple, dans les années 70, dans un livre notamment qui est oublié en fait aujourd'hui, qui est le système de la mode, restait tout à fait pertinent et contenait des pépites, des questions non résolues et aussi des ébauches de réponses qui restent très, très stimulantes. Et pour moi, il me semble que faire revivre ce Barthes-là, c'est maintenir un Barthes vivant, parce que nous pouvons discuter avec lui, nous pouvons apprendre de lui, nous pouvons aussi être en désaccord avec lui, alors que si on se concentre sur la figure du grand écrivain, eh bien il entre dans le printéon des grands écrivains et c'est un rapport très, très différent.